Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens pour faire ma routine cocooning du dimanche. C'est une vidéo pour vous montrer tout ce que je fais au niveau de mes soins du visage et toute ma préparation pour passer vraiment la semaine qui arrive en douceur et pour pas trop me précipiter et surtout pour être vraiment relaxée avant de commencer cette semaine qui va être sûrement très difficile. Je vais commencer par enlever mes bijoux, donc j'enlève mes bouts d'oreilles, j'enlève pas tout ce qui est piercing et aussi mes 3ème bouts d'oreilles au niveau de mon lobe parce qu'ils sont assez récents et j'ai pas envie que ça se couche. Vous pouvez voir que j'ai un gros bobo au niveau de ma lèvre. Ensuite j'attache mes cheveux, enfin je les dégage avec un bandeau pour pouvoir me démaquiller et effectuer mon son visage plus facilement. Et ensuite je prends mon lait démaquillant de chez Pifas et je l'applique sur un coton et je viens nettoyer délicatement mon maquillage, je viens démaquiller mes yeux avec mon lait démaquillant. Ensuite je prends mon gant de toilette Les Termes de Bagnoles de Lorne, je vais humidifier mon visage et je vais nettoyer ma peau avec le Repairing Foam Cleanser de chez Secret K. Donc en fait c'est un nettoyant que je me sers pour me démaquiller au niveau du teint et en fait c'est à la bave d'escargot. Donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, il vient bien cicatriser les boutons et tout ce qui cicatrisent superficiel. Et ensuite je prends mon clacine brosse qui est de la même gamme et je vais venir faire des mouvements circulaires sur mon visage pour me démaquiller avec mon nettoyant. Et franchement je vous le conseille si vous avez des cicatris d'acné etc. C'est vraiment un très bon nettoyant et j'ai la crème également qui va avec comme vous pourrez le voir tout à l'heure. Et franchement c'est vraiment une très très bonne gamme, je l'aime beaucoup et je vous ferai une revue dessus, pardon, très bientôt. Donc je réhumidifie aussi ma brosse quand j'en ai besoin. Ensuite je nettoie avec mon bain de toilette, je rince le tout. Et je vais venir sécher avec une serviette propre. Ensuite je prends un gommage de chez Tony Moly. Donc c'est le gommage Apple Tox. Donc en fait moi ce que j'utilise, enfin ce que je fais avec ce gommage, c'est que je laisse poser environ 5 minutes comme un gommage chimique enzymatique qu'on utilise en esthétique. Donc c'est des gommages qui agit tout seul par rapport aux enzymatiques. Donc je le pose en couche ni trop fine ni trop épaisse, donc vraiment comme un gommage, comme en cours d'esthétique. Donc pour pas que ce soit trop épais ni trop fin. Et ensuite je vais laisser poser 5 minutes. Et puis je vais venir émulsionner le tout pour activer justement ce gommage très spécial. Donc là je le pose sur l'ensemble du visage. Je le pose également sur le nez ou au niveau du dessus de la lèvre. Et je le pose aussi dans le cou. Donc là j'ai laissé poser 5 minutes et du coup maintenant je viens émulsionner le tout avec les doigts humidifiés. Vous pouvez voir que j'ai quand même beaucoup d'interfections. Et donc là je vais rincer le gommage avec mes éponges en latex. Vous pouvez en trouver chez les grossistes esthétiques si vous voulez. Si ça vous intéresse, vous pouvez les trouver dans des grossistes. Ensuite je ressèche mon visage. Et ensuite je vais appliquer mon masque de chez Freeman. Et donc là c'est un masque en fait aux minéraux de la verre morte. Et c'est un masque vraiment blush-troumpf. Et il est vraiment très rigolo à appliquer. Moi je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il a vraiment un bon effet au niveau des points noirs. Il les enlève vraiment en profondeur. C'est vraiment un masque que j'aime beaucoup. Pour réguler tout ce qui est problème de peau grasse, peau acnique, etc. C'est vraiment un masque qui fait vraiment son job. Donc vous voyez la couleur est vraiment trop rigolote. Enfin moi j'aime bien. J'aime bien ces masques qui changent un petit peu de l'ordinaire. Qui sont pas toujours blancs. Voilà c'est un petit peu plus fun à utiliser. Et je trouve que c'est pas mal. C'est vrai que d'habitude j'utilise mon masque. Enfin je l'applique avec un pinceau. Mais là je l'avais pas pour tourner la vidéo. Du coup je l'ai fait à la main directement. Mais pour la maison vous faites vraiment comme vous voulez. C'est comme vous le sentez. C'est comme vous avez l'habitude de faire. Mais là j'avais pas mon pinceau. Donc je l'ai fait à la main. Et vous voyez que je suis quand même plus à l'aise avec un pinceau qu'à la main. On fait vraiment quelque chose de plus net et plus précis. Donc j'applique le masque en couche épaisse. Et ensuite je vais laisser poser un quart d'heure, vingt minutes. Donc on en met aussi au niveau des narines. Ça peut paraître bizarre. Mais on en met sur tout le contour du nez. Et même entre les narines. En ce qu'il met en fait. Ensuite je comble les espaces où il manque du masque. Où c'est pas assez épais. Et ensuite je prends mes cheveux dans ma main. Et je vais venir en appliquer dans le cou. Donc voilà on laisse poser. Et ensuite je viens rincer avec mes éponges végétales. Et c'est vraiment une galère pour rincer ce masque en fait une fois qu'il est bien sain. Et je vous en parlerai dans la prochaine revue qui arrivera. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Gold Shine Blonde de chez Schwarzkopf c'est un espèce de pince-sérum et un espèce de soin en fait pour apporter vraiment au niveau de la coloration, au niveau des mèches blondes, du reflet pour vraiment que ce soit lumineux et pour qu'il y ait un effet un petit peu soleil, un effet un petit peu un peu doré et en même temps très lumineux et en même temps je trouve qu'il est quand même assez nourrissant en fait pour les pointes ensuite j'allume une petite bougie comme tous les dimanches et même presque comme tous les jours parce que j'aime beaucoup avoir des bougies autour de moi ça donne vraiment une ambiance très accueillante, très chaleureuse et très volatisante et ça c'est vraiment un petit tour sur mon iPhone pour écouter un peu de musique et ensuite je regarde un petit peu la télé donc là je suis tombée sur les princes de l'amour je n'aime pas tellement mais bon j'étais tombée sur ça donc je vous le montre en vidéo et donc là on voit le petit Alexandre qui vient de mètes donc voilà voilà et ensuite je vais dans mon lit je squatte un petit peu le portable donc voilà je squatte un petit peu et ensuite je vais me coucher en tout cas je vous souhaite une très bonne nuit et une très bonne semaine et j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que cette vidéo est un petit peu